Samedi 31 août, l'association franco-italienne a invité le ténor sicilien José Todaro pour un concert lyrique interprété devant 400 spectateurs. Exposition originale au Fonds-Saint-Martin, une oeuvre poétique et éphémère signée Mireille Allons-y, intitulée « À la recherche du fil perdu ». C'est déjà la rentrée dans les différents établissements scolaires de la ville et cette année, à Rumba, on travaille une matinée en plus, le mercredi matin. Elles sont toutes belles, elles sont toutes neuves, voici les nouvelles motos de la police municipale. Après l'école, la musique, c'est aussi la rentrée pour les musiciens de la Concordia, avis aux amateurs, l'harmonie recrute. Autre rentrée, celle à l'espace culturel. C'était le 20 septembre, l'Office municipal de la culture a organisé son premier concert de la saison au programme Julien Maddy. Ça facilite la vie quand on travaille, quand on est occupé. L'enfance plaît bien, il y a une bonne équipe, un bon groupe, des bonnes animatrices. Bienvenue au Périscolaire, un service qui plaît toujours autant aux enfants et aux parents. À accompagner et former les aidants de la maladie d'Alzheimer, voilà l'objectif de cette rencontre qui s'est déroulée en septembre dernier dans notre ville. Voici le nouveau gymnase rombasien, il est situé au quartier du Rombois, il a été inauguré le mercredi 25 septembre. Rentrée, c'est ouvert, bienvenue à l'espace jeune qui vous ouvre ses portes du lundi au vendredi entre midi et 14h et en soirée. C'était une première à Pierre-Villet, la maison pour tous et l'école du Ruissombeau ont organisé leur première brocante dans les rues du village. 130 exposants avaient répandu à l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada